Générique Mais quelle saison ! Croyez-moi, j'avais hâte de vous retrouver sur Motorstv.com pour un nouveau débriefing F1. Au vu de ce qu'on est en train de vivre en ce moment pour cette saison 2012, franchement, il y a des choses à dire. Et Jean-Luc qui est avec moi ne va pas se priver pour nous analyser ce Grand Prix Espagne. Salut Jean-Luc. Salut les FB, bonjour à tous. Mais on ne va pas se priver, non, ça c'est sûr. Marqué donc par la victoire de Pastor Maldonado. Vous le savez, bien évidemment, Pastor Maldonado, le Vénézuélien, qui inscrit donc son nom dans le grand livre d'or de la Formule 1. Et Jean-Luc, franchement, ce sera ma première question, mais dis-le d'où, honnêtement, franchement, jeudi soir, avant que les premiers essais commencent, qui peut parier sur Pastor Maldonado, vainqueur du Grand Prix ? Pas toi, mais tu le dis franchement. Pas moi, personne. Alors, il faut être très franc, là, c'est absolument incroyable, c'est absolument inattendu, même si on savait depuis le début de la saison que cette équipe Williams-Renaud, faut-il le rappeler, parce qu'on a retrouvé le duo magique, évidemment, ça résonne à tous ceux qui ont connu la grande époque des années 90, on se disait que ça allait mieux, ça allait un petit peu mieux. On a vu, d'ailleurs, Bruno Senna faire quelques très beaux Grands Prix, Pastor n'était pas trop loin non plus, puis se prendre un peu les pieds dans le tapis, on se rappelle de l'accrochage avec Romain Grosjean en tout début du Grand Prix d'Australie. Enfin bon, on n'était pas dans une dynamique qui permettait d'imaginer. Alors, Lapol, dans un premier temps, je pense qu'on va y revenir, suite évidemment au déclassement de Lewis Hamilton, mais tout de même, il était sur la première ligne, au courage, au combat, au talent. Et puis après, ma foi, personne, et pas moi, même au moment du départ du Grand Prix, pouvait supposer qu'il allait rester grand. Alors, on va parler dans quelques instants des Français, de Schumacher, de Vettel, d'Hamilton, tout ça, mais revenons sur le héros du week-end, bien sûr, c'est Maldonado. Alors, jeudi soir, on ne parie pas sur lui, on est tous d'accord. Les premiers essais commencent, bon, les Williams, pas mal, effectivement. En qualif, il est deux. Bon, je te poserai encore une question sur Hamilton tout à l'heure, mais est-ce que toi, tu n'as pas cru à ce moment-là qu'il allait se passer un peu la même chose qu'Hulkenberg au Brésil en 2000 ? Il se dit, bon, tant mieux, bravo, mais qu'en course, ça n'allait pas pouvoir tenir. Alors, pas tout à fait comme Hulkenberg, puisque tu t'en souviens, c'était sous la pluie, c'était dans des conditions particulières. Donc, on voyait que la Williams avait progressé. Alors, c'est vrai que j'aurais bien aimé que Bruno Sénard, à tout niveau, parce que je l'aime bien, ce pilote, il est adorable. J'aurais bien aimé qu'il termine son tour rapide pour voir où il était sur la grille, confirmer le bon potentiel des deux, William. Ce n'est pas d'un coup génial d'un pilote, ce qui a été le cas. Alors, bon, malgré tout, on avait le niveau de performance, mais après, je me suis dit, bon, OK, ça, ils ont super bien exploité, c'est le tour parfait, le tour comme on en fait un dans sa vie, mais après, en cours, ça va s'effondrer, surtout avec des rugueux, comme Fernando Alonso à côté, quand même, double champion du monde, de Formule 1 devant son public, et puis les deux Lotus-Renault derrière, il va se faire avaler. Dans le meilleur des cas, s'il garde la tête froide, il finit 4 ou 5 et c'est extrêmement bien payé. Alors, effectivement, dès le départ, Alonso le dépasse. Donc, il maintient quand même sa deuxième place. Les Lotus, pardon, n'ont pas réalisé un si bon départ que ça. Alors, superbe manœuvre. Moi, j'ai bien aimé. Voilà un vrai affrontement de sportif. J'allais dire couillu, puisqu'on est entre nous. Voilà, viril, mais correct. Il n'y a pas de problème. C'est logique. Il essaie de préserver sa position. Il tasse Alonso sur le côté, mais il lui laisse la place. Il ne le met pas en dehors de la piste. Et puis, Alonso, au courage, évidemment, s'impose. Et là, on se dit, bon, ça y est, la messe est dite. Alors, on a bien vu que les Lotus, c'était pas très bien élancé derrière, qu'ils se sont un petit peu gênés, que Romain perdait du temps, qu'il perdait même une autre place rapidement. On se dit, ah, ça ne va pas être si facile que ça. Mais on se dit, dès que le rythme de course va être adopté, bon, ça va être terminé. Le pauvre Maldonado, pour revenir à lui, il ne va pas tenir le coup. Il va voir passer au minimum les deux Lotus. Et puis, il s'arrête bien. Il reprend la tête, finalement, à l'issue de ce premier arrêt. Chez Williams, on ne s'arrête pas la dernière fois. Tu sais, il y avait la traditionnelle question, allait-on s'arrêter une dernière fois ? Raikkonen l'avait fait. Bah non, autant essayer de tenir bon. De toute façon, ils étaient devant. Et Maldonado, même à Londres, quand même, il est revenu derrière lui. Mais il a résisté, formidable. Alors, on a une première indication, parce que tu sais, je note tout. Le premier évitaillement, c'est Vettel. Alors, Vettel qui est un petit peu derrière, on le sait bien, qui s'arrête au septième tour. Et moi, je me souviens que l'an dernier, il s'est arrêté au neuvième tour. Pas les mêmes gommes, pas la même température, mais je me dis, oula, il y a eu une dégradation des pneumatiques qui est énorme. Alors, on sait, on saura après qu'il y a un problème de museau aussi. Bon, d'ailleurs, les deux Red Bull ont eu un problème de museau. Bizarrement, on a changé. Mais bon, on se dit, oula, ça va aller vite. Et alors après, dans les arrêts, Alonso, dixième tour, donc un tour de plus que l'an dernier, et Maldonado, onzième tour. Et on met des durs. On est parti, naturellement, en tendre. Et on met des durs. Et là, on se dit, bon, les durs, c'est fini. Là, pour le coup, il va s'enfoncer, il va descendre. Et puis, toujours pas. Et alors, le deuxième arrêt, vingt-quatrième tour pour Maldonado. Est-ce qu'Alonso, vingt-sixième tour, c'est pas trop après ? Alors là, il fait le boulot. Là, il fait le boulot, remarquablement. Là, c'est un coup de stratégie, comme on les adore, parce que Williams anticipe un petit peu l'arrêt. C'est-à-dire qu'on lui fait faire treize tours exactement avec le train de pneumatique dur qu'il a chaussé. Et là, quand il repart en piste avec un train de pneu neuf, là, il fait claquer les chronos. Il fait le meilleur tour en course à ce moment-là. Et pas qu'un peu, pour une belle seconde. Et là, il fait l'effort. Et au moment où Alonso s'arrête au vingt-sixième tour, deux tours après, ça y est, la messe est dite dans un premier temps. Alors là, on commence à dire, oula, mais qu'est-ce qu'il nous fait ? Mais c'est extraordinaire. Il est peut-être en train de le faire. Alors là, là, on commence à y croire, mais on n'a pas de mérite. Il est devant. Et ils ont fait un super coup. Mais on se dit, bon, à la fin, ce n'est pas possible. Toujours pareil. Ces fameuses Lotus qui sont à peu près les pieds dans le tapis. Romain qui a eu un peu, on a vu des éléments aéros qui volaient. Bon, à la fin, ça va être la charge de la brigade légère. Et ils ne vont pas résister, y compris la Ferrari. Voilà ce qu'on pense. Bon. Alors, une star est-elle née ? Ou est-ce que ça va un petit peu revenir ? Alors, un très bon pilote s'est affirmé. Et là, moi, je suis ravi à chaque fois. Tu sais, quand on dit oui, il est venu avec la mallette de dollars, bien sûr qu'il est venu avec la mallette de dollars. On le sait très bien. C'est probablement plus de 20 millions de dollars qu'il apporte à cette équipe Williams. Mais c'est ça ou rien. Ou elle disparaissait, l'équipe Williams. Donc là aussi, on a fait un choix raisonné, un choix intelligent. Et tu parlais d'Hulkernberg. Voilà encore un bon pilote qui est en train de se confirmer chez Force India. Williams a le talent pour révéler de bons pilotes. Et c'est un choix stratégique, intelligent qui combine l'apport, évidemment, de financement dont l'écurie a besoin et puis le talent parce que Pastor Maldonado, autant sa première saison était en demi-teinte avec un coéquipier difficile et également Barry Kello qui avait encore de très beaux restes, etc. Et Barry Kello, il a dû être heureux aujourd'hui, je pense, pour l'équipe Williams et triste de se dire avec un matériel comme celui-là, peut-être j'aurais fait quelque chose. Alors si on reprend quand même les épisodes précédents, Jean-Luc, c'est quand même complètement fou. Les McLarennes dominatrices à Melbourne, depuis sa rame, quand même, il faut bien le dire, on va en parler. Pérez qui crève l'écran en Malaisie, Rosberg qui gagne son premier Grand Prix, les Lotus, elles ne gagnent pas à Bahreïn, mais enfin quand même, elles explosent à Bahreïn, Vettel, Renou avec la victoire. Et puis là, c'est Maldonado qui gagne. Mais attends, donc c'est Ricciardo qui gagne le prochain Grand Prix à Monaco. Mais pourquoi pas ? Mais aujourd'hui, écoute, quand tu prends le classement du championnat, jamais, alors il faut remonter à 83, c'est-à-dire il faut remonter de pratiquement 30 années pour avoir 5 vainqueurs différents, dont Patrick També avec la Ferrari dans cette année 83, c'était le cinquième vainqueur à Imola. Donc il faut remonter à 30 ans pour retrouver un plateau aussi ouvert et quand tu prends les points au championnat, ben regarde, tu en parlais, Vettel et Alonso à égalité avec 61 points après 5 Grand Prix, mais personne ne pouvait supposer ça. Bon après, t'as les Wissamilton, malgré les problèmes actuels, ben il n'est pas loin, il est à 8 points seulement. Derrière, Kimi Raikkonen là aussi avec la Lotus, 49 points, Mark Webber 48, Button 45, Rosberg 41, je veux dire, il y a un tir groupé, aujourd'hui impossible de prédire qui sera le champion du monde de Formule 1 de Mille. Bon, exceptionnel. Allez, quelques questions en rafale, Jean-Luc. Hamilton, fallait-il, oui, le disqualifier, le déclasser après la séance qualif ? Oui, si tu me demandes une réponse simple. Oui, parce qu'ils n'ont pas respecté le jeu, ils ont joué avec le règlement en disant, tu sais, bon, c'est l'article 6-6-2, je l'ai en tête, qui préconise et qui impose aux écuries d'avoir assez de carburant après les qualifs et après la course pour pouvoir mesurer, mesurer pourquoi ? Pour comparer la qualité du carburant à celui qui est homologué en début de saison. Et tu as besoin d'un litre minimum. Or, à ce moment-là, c'est tellement précis maintenant avec tous les paramètres, etc., ils savent, ils ont joué avec le feu, il reste 1,3 litre dans le tour de décélération. On lui économise le carburant et puis, bon, ça ne va pas, il lui arrête le moteur tout de suite, bon, ok, il arrête, comme s'il y avait un incident, il descend, etc., et puis, le problème, voilà, donc tant pis, ils ont joué avec le feu, le règlement a été appliqué, tant pis pour eux. Bon, ok, Schumacher-Sénat, l'incident, voire l'accident en course, responsabilité, qu'est-ce que tu en penses ? 99,9% pour Michael Schumacher, évidemment, mais non, il faut arrêter là aussi, il faut arrêter avec le, oh, je jette le volant, je suis furieux, je suis cette fois chanteur du monde, comment ce pauvre président ne va pas se jeter dans le bas-côté ? il faut arrêter. Non, mais attends, il y a un moment, quand tu vois les images, bien sûr que Bruno, il essaie de préserver un peu sa position, une fois, timidement, il s'est mis au milieu, l'autre lui rentre dedans, il prend de bord de mieux, il y a un moment, c'est excusez-moi d'exister, c'est tout. D'accord, c'est clair, c'est dit. Bon, Charles Pic, qui se fait massacrer aussi, après course, par Alonso, qui l'accuse de tous les maux, d'avoir peut-être même coûté la victoire. Trop dur. c'est pas vrai. Couter la victoire, c'est totalement faux, il va coûter peut-être quelques dixièmes, et puis là encore, ça fait partie du jeu, il y a des pilotes rapides, il y a des pilotes un peu moins rapides, parce que le matériel, parce que, parce que, et on voit sur les images, évidemment qu'en ligne droite, et l'autre profite de son inspiration dans toute la ligne droite, donc ça aussi, les dixièmes qu'il a gagnés, justement, en utilisant, puisqu'il était dans la bulle, le DRS, le Caire, c'est tout le bazar, pour gagner des kilomètres heure, il ne nous en parle pas de cela. Et évidemment, au dernier moment, au freinage en bout de ligne droite, eh bien, Charles Pic se pousse, il le laisse passer, Ferrari, retenez-moi où je fais un malheur. D'accord, c'est noté. Romain Grosjean, alors, on le félicite, parce qu'il réalise le meilleur tour en course, et là aussi, côté français, on attendait ça depuis un certain temps, je crois. Alors, on prend le cas Romain, avant le cas Ricconnette. Oui, parce que Romain, j'ai deux questions à te poser. D'abord, le meilleur tour en course, c'est super, c'est magnifique, c'est super, il le dit lui-même, la voiture, elle volait, dans les derniers tours, elle volait, malgré les problèmes aéros qu'il a connus, malgré les problèmes de nez, il a perdu, boum, d'un côté, boum, de l'autre, etc. Ça, c'est ma deuxième question, il s'accroche deux fois, au départ avec Pérez, et ensuite avec Sénat, c'est pas un peu trop ? Si, c'est clair que ça n'arrange pas les choses, et qu'il a dû composer probablement avec une monoplace instable à un moment, et qui donc tapait un peu dans ses pneus, ça a augmenté le phénomène d'usure et de dégradation. Maintenant, on a bien travaillé, lui déjà au volant, c'est le premier, c'est à lui de se débrouiller, et puis l'équipe qui probablement a procédé au moment des changements de pneumatiques, peut-être à des petits ajustements ou autres, en tout cas, le résultat est là, tour le plus rapide en piche, je crois qu'il faut remonter, allez-y en 96, oulala, au siècle dernier, pour trouver un meilleur tour en course fait par un Français, donc c'est un super résultat qui démontre le potentiel. Maintenant, et c'est pas du tout une critique par rapport ni à Romain, ni à l'équipe, on peut se montrer déçu, je crois qu'ils étaient légèrement déçus, on pouvait espérer mieux, déjà un podium pour lui aussi, comme Raikkonen, et pourquoi pas la victoire, parce qu'avec ce processus de départ, alors là, je ne sais pas ce qu'ont fait les ingénieurs, mais on sait qu'il est magique, pour le coup, là les pilotes impliquent, et vraiment la voiture elle gique, ça n'a pas donné ce que ça aurait dû donner lors de la plus longue ligne droite après le départ, 720 mètres exactement, on pouvait penser voir les Lotus mieux après le départ. Ce sont elles qui font les meilleurs résultats d'ensemble depuis deux Grands Prix, mais effectivement, il manque un tout petit quelque chose, un Vettel à Bahrein, un Maldonado... Il manque un petit quelque chose, alors il faut préciser qu'il y a eu cette panne, je crois que c'était d'alimentation, dans la troisième séance d'essai libre, qui prive Romain pratiquement de la totalité de la séance d'essai libre du samedi matin, ce qui a un gros handicap, d'ailleurs on craint beaucoup pour les Caliphs, on se dit, oula, est-ce que déjà la voiture va bien marcher, parce qu'il n'a même pas le temps de la tester, il ne peut même pas faire un tour de test dans cette séance d'essai libre, donc on se dit, il part pour les Caliphs comme ça, on voit qu'il en tire le meilleur, bien évidemment, mais on se dit, ils n'ont peut-être pas tout testé comme il fallait, alors est-ce que c'est ça qu'ils ont traîné après, comme on dit, pour gagner, il faut le week-end, parfait, Pastor Maldonado l'a démontré. Trois autres questions en rafale, si tu le veux bien, je prends le classement dans l'ordre, Kobayashi 5ème, ils ont encore fait des super dépassements, c'est toujours un peu à l'arrache, mais c'est spectaculaire. Moi je l'adore ce pilote, je suis désolé, lui et Perez, enfin c'est, oui, mais on peut dire, à part les français, bien sûr, c'est mes chouchous, parce que je trouve qu'ils osent, voilà, Kobayashi, il ose, il y va, et puis, et puis c'est jamais méchant, tu vois ce que je veux dire là aussi, un pilote le dirait, c'est jamais, il ne laisse jamais aucune chance au pilote qu'il dépasse, bien sûr qu'il s'y met, entre guillemets, ben oui, il y a une place, il la veut, mais c'est pas, c'est pas pour faire mal à l'autre, c'est pas pour le sortir, c'est pour passer, moi j'adore ça. Bon, Vettel 6ème, là j'ai envie de dire, mine de rien, on l'a pas beaucoup vu, enfin on l'a vu, en tout cas rentrer au stand pour une pénalité, dont on nous a expliqué d'ailleurs la raison, sans qu'on comprenne vraiment, enfin je... Il ne savent pas non plus chez le double, je te rassure, il existe peut-être une question de DRS qui est restée ouverte, ou de drapeau jaune, enfin ils ne savent pas. Enfin avec un passage par les stands de plus que la plupart des autres, il fait quand même 6, et à la fin il en double pas mal, après tout, il y a des points intermédiaires importants qu'il a réussi à sauver. Absolument, on a trouvé une belle fin de course, qui lui permet de se maintenir donc aux commandes du championnat, conjointement évidemment avec l'un des héros du jour, avec Fernando Alonso, mais il manque quelque chose chez Red Bull Renault, ce n'est plus du tout l'ambiance de l'an dernier, c'est l'ambiance du début de saison, elle est compliquée, d'ailleurs Christian Horner ne le masque pas, on a un peu de mal, Weber qui est nulle part, alors Weber, 11ème, il termine 11ème, bon, on pégait entre guillemets dans le paquet, derrière une force indienne anonyme, on se dit, mais elles sont où les Red Bull dominatrices ? Il y a un problème d'exploitation de pneumatiques, peut-être un problème d'aéros, on sait très bien que l'an dernier, ils avaient une adhérence extraordinaire à l'arrière, procurée par ces échappements, qu'ils avaient travaillé mieux que les autres, le fait de les priver, c'est tout l'intérêt de la Formule 1, de redistribuer les cartes comme ça, à la faveur de modifications de règlement. Hamilton, la force du poignet est revenue dans les points, alors est-ce que tu considères que ça a été une superbe course de sa part, ou comment tu analyses ça ? Oui, superbe course de sa part, oui vraiment, là il faut le reconnaître, quelqu'un qui part dernier, tu imagines la déception qui a été la sienne, après avoir décroché la pole position, qu'on relègue, et encore une fois c'était juste, c'est un tant pis pour l'écurie qui a joué avec le feu, qu'on relègue derrière, qui part au combat, la bataille, qui à un moment est quatrième, il est quatrième à un moment, avec une stratégie à deux arrêts, alors comme il le dit lui-même, on m'a souvent reproché d'avoir un pilotage agressif, de dégrader mes pneus, de taper dans la mécanique, je viens de démontrer en étant le seul, à mener un Grand Prix à deux arrêts, que non, et c'était la seule chose à faire, aussi très bonne stratégie de McLaren, pour le décaler, tu vois, par rapport aux autres, et avoir une piste claire, je crois qu'on pouvait difficilement espérer mieux, que cette huitième place. Une question à propos de Jean-Éric Vergne, donc je regarde le classement, et je me rends compte qu'il est, alors devant Ricardo, alors en l'occurrence, mais il est, ils sont à chaque fois l'un derrière l'autre, c'est incroyable ce duel. Alors, c'est une démonstration, tu vois, je parlais de l'autre équipe, l'autre équipier tout à l'heure, à propos de Bruno Senna, par rapport à Pastor Maldonado, d'abord, ce qui est réjouissant, c'est que Jean-Éric a devancé Ricardo, en qualification, et c'est la première fois que ça se produit, donc ça veut dire que là, il y a peut-être un petit déclic qui est en train de se produire pour Jean-Éric, et puis en course, il est devant, alors il peut se montrer déçu maintenant, il n'est pas dans les points, il est à un tour, tout comme, c'est pas honteux, tout comme Marc Weber, Nico Hülkenberg, parce qu'il était dans le paquet, on l'a vu à plusieurs reprises, lui aussi, coincé dans le paquet, pas assez de performance pour dépasser ses adversaires directs, ça viendra, d'abord revenir dans les points, et puis toujours pareil, mieux se qualifier, et le week-end parfait, en tout cas, il a été constamment pratiquement dixième où elle apporte des points, donc on l'a vu à un pointé de museau, oui, oui, Bellecour, constante, solide, voilà, solide. Tiens, dans la liste des pilotes à un tour, il y a Massa. Qui ça ? Ah ben, je l'ai déjà fait, écoute, c'est désolant, moi je ne voudrais pas qu'on se méprenne, j'ai infiniment de respect pour tous les pilotes sans exception, évidemment, parce que ce sont des personnages et ce sont des êtres humains hors du commun. Ceci dit, je vais être encore plus sévère, je pèse mes mots, Philippe Massa n'a plus sa place au volant d'une Ferrari aujourd'hui. Je ne sais pas comment on peut maintenir Massa dans ce baquet-là, alors qu'on a un Perez qui est chez Sauber, Ferrari derrière, qui suit la même trajectoire que la sienne, qui est extrêmement performant, qui en veut, qui a démontré son potentiel. Tu imagines, on a besoin d'un deuxième pilote chez Ferrari. Alors là, Massa, ce n'est pas un deuxième, c'est un troisième pilote. Alors je sais, on va me dire, oui, c'est sévère, c'est cruel, son accident. Oui, non, il a mieux marché que ça après son accident. Je suis désolé, l'accident n'est pas seul en cause. Il l'est peut-être, seul lui peut le dire, mais je crois surtout qu'il n'a plus l'Agnac, il n'a plus le talent, il n'arrive pas à faire marcher les pneus, bref, il est en dehors du coup. Et demain, il faut absolument que Ferrari récupère un équipier pour Alonso parce que les points au championnat constructeur, il n'y en a eu que deux marqués par Massa en cinq grands prix. C'est indigne, c'est indigne de Ferrari. Bon. Eh bien, écoute, on va arrêter là pour cette analyse, mais il y en aurait, il y en a eu, il y a beaucoup à dire. On aurait même pu parler de l'incendie qui a éclaté dans l'instant. je crois qu'il y a malheureusement deux blessés assez graves dont on ignore l'origine exactement. Et toutes les équipes de Formule 1 d'ailleurs se sont mobilisées spontanément pour aller aider à l'extinction. et un excellent anniversaire à Sir Frank Williams, 70 ans samedi. Quelle plus belle manière. Voilà un vrai compétiteur et j'en ai des frissons en le disant parce que c'est vraiment un type qu'on aime tous bien. On sait ce qui lui est arrivé au milieu des années 80. Il est en chaise roulante mais il a une niaque comme on aimerait l'avoir. Alors lui, ce n'est pas un affairiste, je peux te dire. Lui, il est là pour l'amour de la Formule 1 et l'amour du sport. En tout cas, on se retrouve dans 15 jours pour un débriefing spécial Grand Prix de Monaco, le plus prestigieux de l'année. Préparez-vous à un autre résultat. Le même jour que les 500 miles d'Ignanapolis. Et en plus, c'est ce que j'allais vous dire, ce dimanche 27 mai, je crois que celui-là, il faut le marquer d'une pierre blanche parce que Grand Prix de Monaco avec ce qui se passe en ce moment sur l'IF1 et les 500 miles d'Ignanapolis en direct sur Motors TV, il ne faudra pas louper. Ça, c'est sûr. Bon, on verra qui sort du chapeau cette fois-ci. Mais moi, je serais bien parti pour un sixième vainqueur différent. Pourquoi pas chez Lotus, tiens. Ça pourrait. Voilà. Bon, merci Jean-Luc, merci à vous et de votre fidélité, de votre passion. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501